et vous savez quoi on est de retour je vous dis même plus bonjour on est de retour on est de nouveau sur un factor 2 on est dans la suite des deux vidéos on est cette fois ci en ferrari 488 gte la version AF Corset de cette ferrari 488 gte qui est absolument magnifique moi vous savez j'adore ferrari surtout ferrari gt en f1 je suis pas non plus un grand aficionados mais ferrari gt notamment cette 458 je la trouve absolument magnifique allez on se fait un petit kiff où il ya beaucoup moins c'est moins c'est moins kiffant que la rsr mais c'est différent c'est différent néanmoins faut avouer que c'est quand même deux machines sublimes allez donc on se met en vue intérieure donc on est de nuit c'est vrai que de nuit je roule pas souvent je veux juste un tout petit peu reculer ma caméra voilà voilà du coup de nuit on voit rien ça ça c'est un peu normal voyons voir un petit peu ce que ça donne les sensations de nuit bon j'ai absolument pas osé le prendre à fond le virage vous voyez qu'on voit rien avec les sixièmes sont toujours vraiment longues sur les 4 gte que j'ai testé j'ai même roulé en bm à la bm trouve qu'elle est vraiment c'est l'une des moins bonnes gte sur un facteur de la bm on s'en passe en train arrière je suis vraiment pas fan alors que elle devrait être aussi bonne que les autres c'est vrai que toutes les voitures ont une sixième vraiment mal fait après faut vous faire du setup d'accord vous voyez pas mais vous voyez qu'on a la petite caméra le petit écran le petit écran de la caméra voilà je vais y arriver qui est en vision nocturne on dirait je sais pas si ça marche vraiment mais c'est en vision nocturne c'est clairement ma voiture préférée que ce soit d'un e-racing ou dans un facteur 2 la physique vraiment de cette auto ce côté bah ce côté je sais pas trop comment la décrire cette voiture mais j'adore je sais pas mais son style de conduite me convient parfaitement elle a un train avant qui paraît pas fou mais dès que tu maîtrises il est incroyable et elle a un train arrière qui paraît nul mais dès que tu maîtrises c'est juste incroyable en fait c'est une voiture qui paraît nul mais dès que tu la maîtrises elle est incroyable tout l'inverse par exemple de l'aston martin qui est tellement facile à conduire c'est limite un peu abusé et brutal c'est brutal allez on est parti premier tour de ce circuit de spa pas premier tour mes tours de nuit parce que vous dire que j'en enchaîne le petit lampadaire pour nous montrer la source parfait accélération ce vibreur allez on tente le rallye en direct à fond on s'en bat les couilles un poil est marrant on va même passer l'a6 avant ça passe oui j'ai l'arrière qui a un tout petit peu bougé est-ce qu'on va prendre les autres soixante ouais on les a pris avec la ferrari bon la bop en cette base d'un incroyable parce que les trois voitures vont à deux cent cent quarante neuf deux cent soixante on peut couper jusque à la terre on n'est pas en off track c'est bon à savoir ça il racing hein il y a un off track ah là c'est incroyable il fait nuit vous voyez rien mais je peux vous dire que les sensations sont incroyables ce jeu a une physique extraordinaire en tout cas sur des circuits officiels et des voitures officielles le jeu est incroyable après les modes un autre débat là on sent vraiment le freinage en appui avec les les 10 15% de freinage que je mets dans le virage pour stabiliser l'auto on sent que c'est c'est incroyable quoi c'est une fluidité c'est affolant dès que vous maîtrisez une voiture ça paraît trop facile en fait vous voyez regardez en formule 1 ce que fait Hamilton il maîtrise sa mercedes on pourrait se dire putain mais le mec en fait il est nul c'est sa voiture ben non le mec est tellement en maîtrise en facilité avec son auto ben ça paraît facile et là pour le coup c'est tellement facile à conduire alors évidemment que c'est pas des chronos incroyables que je suis en train de faire mais en terme de juste de conduite c'est vraiment facile on va aller sur la ligne sur la ligne 2,187 il faut combattre la Aston Martin la Aston Martin la Aston Martin on a fait 2,177,750 un truc du genre normalement de nu on est censé aller plus vite même si la piste est un peu froide je sais pas trop comment ça réagit dans pour la Factor 2 allez par contre là je l'ai passé en 5ème le Rédillon on passe la 6 ouh là ça rigole fort bon là on est plus dans la découverte hein là on est dans l'attaque alors je vous dis ça sera pas des chronos incroyables hein mais encore une fois c'est du Baseline total donc n'hésitez pas hein de votre côté à prendre la voiture Baseline vous vous mettez sur la piste la seule chose que je change c'est la balance d'refrain et contrôle de traction et je trouve qu'il n'y a pas assez de contrôle de traction sur les setups de base là on est en surenchère d'attaque là on est en surenchère d'attaque on est en surenchère d'attaque après les températures sont peut-être pas les mêmes aussi je suis arrivé comme une balle là on est en surenchère d'attaque sur la ligne on se rembottant 2-18-1 2-18-1 allez encore un tour quasiment un dixième d'avance le moteur va exploser dans le réunion alors vous avez vu qu'on a commencé la vidéo il faisait jour il fait nuit là ça doit faire une heure que je suis dessus je lâche pas je lâche pas allez 2-10-1 d'avance là je suis allé un peu loin c'est vrai allez quand même 3-10-1 d'avance on va essayer de voir ce que ça donne voilà quasiment 5-10-1 d'avance alors pour ceux qui voient pas où est le relatif c'est écrit en bas du chiffre 5 sur la petite barre tout en bas de l'écran là avec toutes les informations c'est un petit HUD que j'ai trouvé qui est sympa parce que c'est discret au moins on voit tout de manière discrète donc j'aime bien voilà sur ce tour je pense que la Ferrari va faire très mal même si je pense qu'on va être dans les mêmes chronos on va être en 2-17-5 allez on va refaire un tour après bon par contre c'est vraiment la nuit noire sur la ligne ah bah on voit pas on voit pas allez on repart on repart au stand voilà c'était fait exprès c'était fait exprès on repart on repart vous inquiétez pas tu es là hua me va qu'est-ce qui s'est passé ? il a rien vu allez on se fait le radio une dernière fois un petit kiff ça défouraille mais c'est vrai que cette sixième est mal réglée c'est vrai que cette sixième descend un peu parce que dès qu'on la passe c'est vraiment on va aller garer l'auto à mon avis on va rien voir mais c'est top le circuit est top la physique de CGT est vraiment top rien à voir avec ce que c'était à la sortie on a vraiment une facilité de conduite on sent qu'il y a un grip aéros de fou et surtout on a une précision dans le volant qu'on avait pas avant qu'on avait mais vraiment léger avant là pour le coup on l'a vraiment et c'est top ici ma conduite en tout cas je prends beaucoup de plaisir je pense que ça c'est vu je ne triche pas encore une fois sur mes émotions je suis pas là pour vous vendre du rêve je suis pas là pour vous dire que c'est le meilleur c'est le meilleur c'est le meilleur je suis là pour vous dire effectivement si c'est le meilleur je viens de me rendre compte que non non en fait si je suis là pour vous dire que c'est le meilleur non non c'est pas le meilleur il est en Europe il est en Europe allez j'espère que cette vidéo vous aura plu il n'y en aura pas de quatrième mais bon si le lendemain il y en a une quatrième c'est que j'ai menti mais je pense qu'on va se laisser là dessus j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas sur ce circuit avec les trois voitures donc c'est que c'est pas lié à la voiture c'est que c'est vraiment lié à la physique du jeu tout simplement mais c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour cette Ferrari et surtout avec ce skin du AF Corsé Official Allez je vous dis à la prochaine Ciao ciao